On est parti pour les énergies de l'agenda de vendredi. Allez, on y est pour nos béliers. Oh, tiens donc, toc toc, médecin, mais aussi tout ce qui est profession libérale. Mais attention, parce que le petit Lenoir est tout à fait d'accord avec notre oracle G, santé, médecin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite visite, peut-être pour une activité en plein air, ou le fait d'appeler son médecin au téléphone, par exemple, parce qu'on a besoin de quelque chose, d'un certificat, de quelque chose en particulier, la reconduction d'une ordonnance, bref, petit vendredi, au travail. Alors faites attention, effectivement, il se peut que vous ayez besoin du docteur sur le lieu de votre travail, ou par rapport à votre travail. On se protège, on fait attention aux blessures, on fait attention de ne pas attraper mal. Mais si par exemple, ici, on fait un faux mouvement, on appelle son médecin, et puis le médecin va nous donner ce qu'il faut pour nous remettre sur pied les béliers. Taureau, pour votre vendredi, ici. Alors, nous avons ces flèches directionnelles qui nous parlent d'inquiétude, qui nous parlent de doute, d'hésitation, de choix à faire. Vous voyez bien, on est là au centre, où on va, on prend la rouge, la bleue, la jaune, et tout ça en relation avec un homme ou une femme qui est dans votre situation, évidemment, de ce vendredi. Bon, des doutes et des hésitations sur une conduite, sur une destination, sur une démarche peut-être. Avec de la clairvoyance. Bon, Taureau, d'après les oracles, vous devriez y voir plus clair, si, effectivement, vous êtes un petit peu dans le doute ou dans l'hésitation ce vendredi. Gémeaux. La belle poignée de main que voilà. Ici, c'est une aide, un soutien ou un partenariat. Ça peut décrire aussi une association, hein, d'un nouveau projet, pourquoi pas. Quelque chose qui vous tient à cœur, vous vous accordez sur quelque chose qui vous tient à cœur ce vendredi. Avec un verdict. Donc, une décision qui sera rendue, probablement par vous, ici, ou par la personne avec laquelle vous contractez, dans une situation bien particulière. Cancer. Le boulot. Décidément, mais cancer, on ne veut pas vous laisser vous reposer, hein. Évidemment, ça nous parle de travail, ici. Et ce cavalier nous dit, ben, de façon tout à fait imprévue, je viens vers toi, pour ou au sujet d'un travail. Au sujet, peut-être aussi d'une activité. Peut-être tout simplement quelqu'un qui vient vous demander des outils pour pouvoir travailler ce week-end. Un coup de chance. Ah, peut-être que quelqu'un va vous prêter main-forte dans le cadre d'un travail que vous aurez décidé ou d'entamer ou de prévoir ce vendredi. Lion. Notre petit écureuil. L'écureuil qui grignote petit à petit, ça représente là des économies ou des petites rentrées d'argent. Confirmé tout à fait par le trèfle du petit le normand. Une petite rentrée d'argent imprévue pour nos lions ce vendredi. Grâce à une femme, ou pour une femme, dans tous les cas, on met de côté, parce que je sens que vous allez faire des sacrées dépenses dans pas longtemps, les lions. Bon, nous allons voir notre vierge. Ah, et bien regardez, on a deux dames ici. Alors, on nous parle ici d'une dame d'un peu plus de 30 ans et moins de 65 ans de votre entourage qui est proche de vous. Et on nous parle d'offres, de cadeaux, de propositions, de surprises. Pourquoi pas vous rendre dans un institut de beauté aussi, parce que c'est l'esthétique qui est notre bouquet, quelque chose qui est beau, qui est joli, qui fait du bien. La parole. Des réunions, peut-être dans le cadre, donc, de réunions entre femmes. Ici, vous voyez toutes ces dames qui discutent. On prend la parole, on discute, on passe un bon moment, les vierges. Profitez. Balance. Ouh, la route. C'est pas super bien, là. Pardon les balances, mais bon, vous savez bien que j'y suis pas pour grand-chose. Ça, c'est un petit problème mécanique, mais un petit problème, surtout, par rapport à l'union, par rapport à un contrat, par rapport à une personne, peut-être même un engagement secret, caché. Vis-à-vis d'une promesse, quelque chose ne se déroule pas comme vous auriez aimé. C'est un accident. C'est un accident. Alors, attention aux paroles malheureuses. Attention au fait de ne pas entrer vers cet accident relationnel. L'hérénité. L'hérénité. Question de famille. C'est vrai qu'ici, notre anneau peut nous parler de la famille aussi. On peut avoir une parole malheureuse des balances avec un membre de la famille et du coup, déclencher quelques petites contrariétés. Attention. Scorpion. Ou le vilain serpent. Le serpent avec le vaisseau. Ici, il y a de la méfiance à avoir lors d'un déplacement par rapport à un voyage que vous entamez. Méfiez-vous. Mais méfiez-vous de quoi ? Là est la question. Peut-être de l'état du véhicule. On regarde si le véhicule dans lequel on monte est au nord, mais que tout aille bien. Il peut y avoir aussi lors d'un voyage, tout simplement, une situation où il y a un relationnel qui n'est pas agréable, par exemple. Au foyer. Quelqu'un du foyer qui risque d'avoir ses petits ennuis avec cette personne méchante ou médisante lors d'un déplacement, ou peut-être que vous aurez prévu un déplacement, un voyage avec les membres du foyer, et qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas très, très agréable. Donc, on se méfie, on essaie de prendre toutes les précautions, bien évidemment. Sagittaire. Aïe. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous arrive, là, de façon brutale et imprévue, avec cette carte qui nous annonce des changements imprévus ? Relationnel, affectif, professionnel. Ici, on se retrouve avec le renard, le monde du travail ou la famille. Quelque chose d'imprévu, qui n'est peut-être pas tout à fait sympa, ici, qui peut entraîner un petit peu de stress, voire quelques dépenses. L'évolution. Alors, évidemment, si on regarde ici, attention, quand on monte, ou des escaliers, ou qu'on monte sur un tabouret, un échafaudage, quelque chose en hauteur, on fait attention qu'un membre de la famille ne se blesse pas. Bah oui, ça peut être ça. Donc, on est vigilant, on surveille, et tout devrait bien aller pour vous. Capricorne. Il est question, ici, d'équité, d'équilibre. Alors, sur le plan personnel, dans vos relations, ou sur le plan d'un contrat, d'une union, d'une association, d'un partenariat à distance, peut-être même un équilibre. Et, comment dirais-je, un manque, peut-être, d'équilibre, aussi, vis-à-vis de ce que annonce notre tour, donc l'administration ou une entreprise, pourquoi pas une structure. Mais ça nous parle bien d'équilibre, de contrat, d'union à distance, ou quelque chose qui nous rapproche de l'administratif, ici, pour vous. Retour. Alors, ça peut être tout à fait, vous voyez, quand je vous parlais de déséquilibre, eh bien, un retour de l'équilibre, enfin, par rapport à une situation que vous vivez, mes amis Capricorne. Donc, s'il y a eu de l'instabilité, ce vendredi devrait trouver une nette amélioration. Verseau. Ouh, l'étoile, la belle étoile de protection, ici, avec quelques petits problèmes passagers. OK ? Ici, on nous dit bien qu'il y a une bonne étoile, une protection, par rapport à une situation du passé, peut-être une situation en lien avec une entreprise, une structure ou une administration, voire même avec un ex-partenaire. Une protection dont on a bien besoin, par rapport à quelque chose qui se passe ce vendredi. Alors, en amour, la belle protection en amour. Alors, s'il y a quelqu'un de votre passé qui essaye de jeter des bâtons dans les roues, ça ne fonctionnera pas, parce que l'amour est là. Poisson. Ouh, le verre brisé pour nos poissons. Oh, ce n'est pas jojo, ça. Ça nous parle de rupture de dispute, de difficulté dans des relations, ou un problème au niveau professionnel. C'est peut-être par communication, ici, que ça se passe mal, une communication qui est compliquée. Alors, ça peut être tout à fait une rupture de communication. Involontaire, votre Internet qui tombe en panne. D'accord ? Et les étoiles, on nous parle encore une fois, ici, de décisions de séparation éventuelles. Donc, des poissons. Si, en ce moment, vous êtes un petit peu tendu, contrarié, dans une situation en particulier, faites attention à ce que ça n'aille pas au clash. Si vous ne le souhaitez pas, évidemment. Sinon, Eh bien, disons qu'il y a des difficultés qu'il faudra certainement gérer par la communication, en y mettant beaucoup de votre tempérament, d'empattes, et le tempérament aussi qui fait de vous des personnes qui harmonisent et qui guérissent ce petit souci. Enfant. Alors, c'est peut-être avec une jeune personne, c'est peut-être par rapport à un nouveau projet. Dans tous les cas, les poissons vont savoir gérer. Et je vous souhaite un bon vendredi. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada